GIMP, c'est un logiciel de dessin qui est très puissant, puis c'est sûr que là on va regarder un petit peu les bases avec. Vous n'êtes pas obligés de l'installer actuellement là, mais si jamais vous voulez l'utiliser, dites-vous que c'est un logiciel de dessin qui fait bien les choses. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment qu'on procéderait pour faire justement, mettre un fond transparent. Donc, ça, c'est l'interface de GIMP. Donc, si je vais ouvrir une image, je vais essayer d'aller, je n'ai pas préparé mon image, je n'y ai pas pensé. On va prendre ça ici. Donc, ça, c'est un code. Moi, souvent, je n'aime pas ça d'avoir l'interface blanc quand je viens placer mon interface de travail. Dans GIMP, ce qu'on a comme outil, c'est la baguette magique ou encore une sélection par couleur qu'on peut faire. Quand on va dans sélection, je peux venir sélectionner par couleur, puis quand je vais cliquer dans mon écran, il va choisir tous les endroits qui sont de la même couleur. Je peux avoir un seuil de tolérance aussi. Donc, si j'augmente mon seuil de tolérance, puis je refais la même sélection, vous voyez, il va chercher plus de choses. Donc, il faut faire attention avec le seuil, ce n'est pas juste de glisser le curseur. Puis, si je le baie à zéro, bien là, il est très spécifique. Donc, si je veux procéder par couleur, c'est une façon de le faire. L'autre façon, c'est avec la baguette magique. Donc, la baguette magique aussi va détecter une certaine partie. Puis, vous voyez, vu qu'il y a un espace dans le haut, il faut que j'aille cliquer à plusieurs endroits. Donc, ça dépend. Souvent, je vais y aller par couleur, puis je joue avec le seuil. Donc, je vais revenir à aucun. Et je vais recommencer une sélection par couleur. Je vais augmenter un petit peu le seuil parce que vous avez vu, là, il y avait des points. Quand on est dans, je vais juste, quand on est dans mes codes, il y a des petits plus qui sont un petit peu partout, qui sont grisés. Donc, en jouant avec le seuil, moi, je vais être capable de se passer. On va mettre ça à 10. Et là, on voit qu'il manque encore un peu. Et voilà. Ça fait que là, la zone est sélectionnée au complet. Le défaut de sélectionner par couleur, c'est que ça va me sélectionner des fois des cellules qui sont à l'intérieur que je ne veux pas. Là, pour l'instant, je vais le laisser de même. Puis, une fois que c'est fait, bien, on va tout simplement venir soit utiliser l'outil effacé ou une fois qu'on a une sélection, on pise sur delete. Ça va mettre mon fond qui est transparent. Une fois qu'il s'est fait, bien, je peux tout simplement enlever la sélection que j'avais faite. Là, je pourrais faire une autre sélection par couleur dans le haut parce qu'il y a une barre bleue qui est présente actuellement. Je vais la laisser de même pour l'instant. Et quand je vais venir dans la game, puis il y a cette particularité-là. Quand on vient ici, il ne faut pas venir tout simplement enregistrer. Il faut exporter. Puis, le format qui est suggéré de choisir au niveau du format de fichier, c'est les formats PNG. Donc, parce qu'un JPEG, tu n'auras jamais une possibilité d'avoir un fond transparent. Il y a d'autres formats, mais le plus connu, c'est le PNG. Donc, on va venir dans la liste d'extension PNG. Puis là, on peut venir changer le nom. Je veux juste marquer code. On va choisir à quel endroit. Donc, je l'enregistre sur le bureau et je vais tout simplement exporter. On va exporter. Et quand je vais venir, là, il va me demander quand je vais fermer l'image ou que je vais fermer GIMP, il va me demander voulez-vous enregistrer les modifications. C'est les modifications dans le format GIMP. Ce n'est pas dans le format PNG. Moi, je vais abandonner. Je ne veux pas le faire. Et quand je vais venir, si je reviens dans notre présentation, puis je vais venir insérer l'image. Non, ce n'est pas à partir de mon drive. C'est insertion d'image à partir de mon 10 parce que j'ai bien enregistré sur mon bureau. À quel endroit est-il? Non, c'est code. Et à ce moment-là, le fond est transparent maintenant. Donc, je peux déplacer puis je vais pouvoir avoir ce qu'il y a en arrière-plan de disponible. Donc, c'était seulement pour présenter. J'ai enregistré la petite séquence vidéo que je viens de vous montrer. Ça veut dire qu'éventuellement, on va la mettre disponible. Je vais faire un petit montage. Puis à ce moment-là, vous pourrez voir l'utilisation de GIMP. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres outils. Mais moi, c'est celui-là que j'utilise le plus fréquemment. Il y a Pierre qui utilise celle-là beaucoup aussi. Luc, je ne me rappelle plus. C'est celui que tu utilises. Le PaintNet que j'utilisais, moi, pour le faire. Puis Louise aussi, c'est ça. PaintNet qui est des applications qu'on installe sur les PC. Il existe probablement. Je ne vais pas exploiter le iPad ou le Chromebook. Il y a probablement d'autres applications qui pourraient faire des choses similaires. Mais là, c'est sûr, ça, c'est installation sur PC qui peut être utilisé à ce moment-là.